Cyril de l'Astéry qui n'a pas l'air de bonne humeur, je suis sûr que ça va vous intéresser. Pourquoi vous êtes de mauvaise humeur ? Quand j'ai vu le programme de ce Média Le Mag, je me suis dit que moi aussi j'avais le droit d'y aller de mon analyse politique. L'Arlette Chabot, qui est en moi, qui sommeille, a donc regardé Campagne Intime. Quand j'ai entendu le titre Campagne Intime, j'ai d'abord cru que c'était la version érotique de l'amour est d'entrée. Pas du tout, c'était un docu épileptique et soporifique sur la vie intime de Barbie chanteuse et de Ken Président. C'était vraiment super. Ceci dit, grâce à D8, ITV est l'ensemble du groupe Canal+, qui a fait ce chef-d'oeuvre, son produit d'appel de la semaine. J'ai tout compris en un seul docu. J'ai d'abord compris pourquoi il était tant stressé et nerveux, notre ancien président. Bah oui, pourquoi ? Elle chante tout le temps. C'est un truc de merde. C'est vrai. C'est une belle. J'attends de faire ce que j'ai à faire au moment où j'aurai à le faire. L'impatience ne sert à rien. L'impatience est une forme de fragilité. La chanson pour équilibrer un couple, c'est assez intéressant. C'est vrai qu'elle chante beaucoup, mais en même temps, c'est son métier. Certes, mais quand même. Carla Bruni, c'est assurance tourique. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête jamais sur ce cheveu. Elle, personne n'arrivait à l'empêcher de chanter. À un moment, j'ai même cru que c'était le clip de son dernier album, tourné à l'Elysée, avec Sarkozy en guest star de temps en temps pour faire le buzz. J'ai compris aussi pourquoi les hommes politiques perdent leurs cheveux. Une image que personne n'a relevée, mais qui explique bien des choses. Regardez bien ce qu'il fait avec ses cheveux. Giscard, Mitterrand, Chirac et maintenant Sarkozy, tous ont souffert du syndrome de la perte de cheveux politique. Ce qu'on appelle une Yves Calvici. Bon, elle est bonne. On va être sympa. Non, on n'a dit pas le physique. Ce petit film de propagande filmé avec le cœur, mais cadré avec les pieds, est un magnifique hommage à la gloire du petit timonier. On y voit un homme sensible, un homme comme les autres, qui est fou de son enfant. Merci de ce petit sourire. Oui, oui, oui. Allez, on marche. Je suis fou d'elle. Je dois dire fou d'elle. Il est fou d'elle et non pas faux d'elle. Surtout, ne pas confondre. Je suis un... Mais attendez, c'est pas fini. À un autre moment, ils partent à un dîner et ils sont aussi tellement humains. Tchao. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon amour. Mon amour. Mon amour. C'est tellement beau, ces images qui nous apprennent tellement... Tous les parents sont comme ça. Je fais la même chose avec Sarkozy aussi. Non, non, mais surtout, et là, je suis très sérieux. J'ai compris, moi, et ça, personne n'en a parlé, qu'à la fin de son mandat, Nicolas Sarkozy n'avait plus toute sa tête. La preuve. Qui Sarkozy appelle-t-il pour traverser l'épreuve des résultats du second tour quand il perd ? Il appelle un vrai bouton-train, le zapata de la farce, le DJ de la déconne, Édouard Balladur. Il faudrait que vous puissiez parler avant 8h30. Oui, oui, bien sûr. J'attends François Hollande et puis voilà. Et puis c'est tout. C'est un des moments les plus tristes à la télé depuis la mort de Bambi. Je pense qu'il faut lever le secret médical sur ce Balladur Gate et tenter de comprendre un jour ce qui s'est passé dans la tête de Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est la fin de mon analyse. Vous l'avez compris, je n'ai pas été dupe de ce spot de publicité survendu où l'on apprend que le vide peut faire de l'audience. Campagne intime était à peu près aussi intéressant que les anges de la télé-réalité. Mais au moins dans les anges, il y a des filles en string. Enfin, si le but de cette opération électorale était qu'on parle de lui, on peut dire que dans Média Le Mag, on ne s'est pas fait avoir.